Nous saluons chaque frère. Nous saluons chaque sœur avec joie dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je tiens à remercier mon frère Kaza Dua Kalenga, ainsi que le frère Kaka, tous les conseils de l'Église de ce privilège qu'ils m'ont accordé pour que j'apporte la parole de Dieu. C'est un acte de confiance. Même vous, tel que vous êtes là, venir écouter, c'est aussi un acte de confiance. Et nous devons réciproquer à cela. Pour cela, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde cette bénédiction. Et recevez aussi les salutations de vos frères et sœurs de l'Assemblée de Kaloukouloukou au long de Jésus-Christ. Ainsi, nous nous mettons debout. Nous ouvrons nos Bibles dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Nous pouvons même commencer par du verset 3. Mais notre thème, nous le tirons du verset 6. Jésus lui répondit. En vérité, en vérité, je te le dis. Si un homme n'est de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Comment un homme peut-il n'être quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et n'être? Jésus répondit. En vérité, en vérité, je te le dis. Si un homme n'est de nouveau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair et ce qui est né de l'esprit que Dieu ajoute de bénédiction à toute sa parole, vous pouvez vous asseoir. Nous lisons également 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Notre sujet ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous devons bien écouter. Ainsi, mes frères et soeurs, en tant que des croyants du message biblique du temps de la fin, nous sommes identifiés comme étant des gens du plein évangile. C'est cela notre différence. Nous ne sommes pas comme tout le monde. Cette confusion religieuse qui est partout avec aussi toute l'interprétation du message. Dans toute cette confusion-là, toi et moi, nous sommes identifiés comme les gens du plein évangile. Ainsi, comme étant des ouvriers de la onzième heure, les concernés les concernés du réveil de la onzième heure, nous devons comprendre et saisir l'objectif de ce message. Si on ne saisit pas l'objectif, nous sommes en train de poursuivre le vent. Le message ne nous a pas été donné pour le plaisir d'être donné. Il y a un objectif qui est lié au message biblique du temps de la fin. Et en tant que des croyants du message biblique du temps de la fin, nous détenons cet objectif. après avoir sorti des dénominations des coutumes du monde Dieu a un objectif qui est un objectif. A travers le message ce que Dieu veut ce que Dieu cherche aujourd'hui c'est avoir des fils et filles de Dieu que Dieu lui-même agrègle. ne l'agrègle pas. Donc tel que tu es là ma soeur vivant sur la terre tel que tu es là mon frère vivant sur la terre dans ce corps tu dois être un frère que Dieu a déjà agréé. Tu dois être une soeur que Dieu a déjà agréé. nul niga au ciel si déjà aujourd'hui Dieu ne l'agrègle pas. C'est quoi ? Nous faisons tous les efforts possibles. Tous les efforts que nous faisons nous cherchons à ce que Dieu nous agrègle. Tout ce que nous faisons ce n'est pas pour plaire les autres. Nous cherchons à ce que Dieu nous agrègle. En tout et pour tout nous avons affaire à Dieu et nous détenons l'objectif divin et nous vivons avec les buts divins et par ce message et c'est uniquement travers ce message que nous pouvons atteindre cet objectif. Vous n'avez pas fait que le Shabbat l'homme de Dieu nous dit ceci vous êtes là vous êtes là dans la lettre circulaire 5 en 6 Lisons d'abord 2 Corinthiens chapitre 6 verset 16 on peut commencer par là même verset 15 qu'est-ce qu'il y a entre Christ et Belial ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle est-ce que vous pouvez répondre à ça c'est une question quel rapport y a-t-il entre Christ et Belial ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et des idoles car nous sommes le temple de Dieu comme Dieu l'a dit j'habiterai et je marcherai au milieu de j'essayerai leur Dieu et ils seront mon peuple sois sur mon frère sois sur ma soeur que tu es le peuple de Dieu c'est pourquoi c'est pourquoi sortez du milieu de et séparez-vous dit le Seigneur ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles dit le Seigneur Tout-Puissant nous sommes sortis du monde nous sommes sortis des dénominations nous sommes sortis de Babylone c'est pour que Dieu puisse nous agréer Dieu n'agréera jamais quelque chose de Babylone Dieu n'agréera jamais quelque chose du monde s'il y a quelque chose que Dieu pouvait agréer du monde Dieu ne devrait pas nous demander de sortir je pense que tout le monde doit nous donner sortir du milieu d'eux ce n'est pas dit dites-le sortir du milieu d'eux dit le Seigneur je pense que nous sommes sortis que nous sommes sortis c'est pour que Dieu nous agréer et l'homme de Dieu Ewald Frank dans la lettre circulaire 56 page 10 paragraphe 2 voici la teneur du message et nous devons avoir cet objectif et si réellement nous avons l'objectif on ne sera pas des hypocrites la parole de Dieu ne sera pas une corvée volontairement nous chercherons à accomplir la volonté de Dieu on ne s'opposera pas si on s'oppose c'est parce qu'on ne saisit pas l'objectif du message voici la teneur du message c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et soyez séparés dit le Seigneur ne touchez pas à ceux qui étaient impuls ce n'est que après cela ce n'est qu'après cela après avoir sorti après avoir tu t'imposes toi-même à ne pas toucher à ce qui est impur ce n'est qu'après cela que Dieu accomplit sa promesse et moi je vous accueillerai et moi je vous accueillerai après avoir sorti après avoir être sorti sortir du monde sortir des dénominations sortir des coutumes Dieu doit nous agréer Dieu doit nous accepter et Dieu n'agréera jamais ce qui est de la chair qui est de la chair qui est qui est mais sœur si tu dis que je sais si moi j'ai à faire quand j'ai à un pêlo qui va pager non la pêlo il prendra un jet'a riche C'est ce qui se prépare j'ai raison qu'il prendra un jet'a riche il prendra un jet'a grande il prendra un jet'a qui va pager il prendra et c'est la volonté de Dieu Et quand Dieu agrée En cet âge Si Dieu agrée Un de ses enfants Il doit le sceller du Saint-Esprit Si Dieu t'agrée Il doit te sceller du Saint-Esprit Que le Covid entre Que la gueule entre Qu'il y ait n'importe quoi Comme je suis scellé du Saint-Esprit J'ai la garantie Absolument que rien Ne me séparera du Seigneur Les jours où Jésus viendra Mes yeux le verront Pas les yeux d'une autre personne Et Dieu n'agréera jamais ce qui est de la chair C'est vrai Jésus lui-même a dit Ce qui est né de la chair Ce qui est né de la chair Est chair Ce qui est né de l'esprit Est esprit Et Paul Il dit Je vous dis frère La chair et le sang N'ériteront jamais Le royaume de Dieu C'est quoi nous faisons tous les efforts Tous les efforts que nous faisons C'est pour être agréable à Dieu C'est pour que Dieu nous agrie Et quand peut-être j'arrive à tomber À broncher Mes frères et sœurs C'est lui qui a l'objectif Il m'a commencé à supplier Dieu Seigneur Dieu Regarde-moi avec des compatissants Aide-moi Je ne veux pas demeurer dans cet état Je veux être ce que toi tu veux Nous jémissons C'est pour accomplir la volonté de Dieu Amen Nous sommes porteurs Nous sommes porteurs De l'objectif de Dieu Nous vivons sur la terre Avec les buts divins Et ce but-là On ne l'atteindra jamais En dehors de ce message Ce but-là On ne l'atteindra jamais En dehors de ce message Même dans ce message Pour atteindre l'objectif Il faut avoir Malachie 4 Il faut avoir Malachie 4 5, 6 Et il faut avoir Matthieu 24 45 Et il faut avoir les Ephésiens Comme on a touché Comme on a touché les prophètes Les prophètes On a peine d'écouter Éwalt de Franck seulement Tu n'as tellement marché avec Éwalt de Franck Tu n'arriveras pas A Outafrique Et quand tu as seulement le prophète Et tu mets à côté le ministère d'enseignement Tu n'arriveras pas Pour arriver Il faut avoir les trois là-bas Si tu n'en as pas Tu n'arriveras pas Et tu n'arriveras pas Tu n'arriveras pas Tu n'arriveras pas Et tu n'arriveras pas Amin 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 Dans l'accomplissement des prophéties bibliques Dans notre temps Il nous a dit ceci Toutes ces choses Doivent devenir Nos expériences personnelles Du salut Nos expériences Par l'expérience Nos expériences La conversion La répentance Le renouvellement La nouvelle naissance Le baptême du Saint-Esprit Et de feu Jusqu'au scellement Du Saint-Esprit Toutes ces expériences Bibliques Peuvent devenir Nos expériences Personnelles L'une après l'autre Pour que Nous soyons Trouvé prêts Pour rencontrer Notre Seigneur Dans le Zé Pour rencontrer Dieu Dans le Zé Toutes ces expériences Bibliques Du salut Peuvent être Une réalité En toi Une à une 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 Dieu ne peut pas sceller Ce qui ne lui est pas agréable C'est comme un directeur Qui écrit une lettre Il demande à son secrétaire Écris-moi la lettre X Pour renvoyer Je ne sais pas A tel ministre Je ne sais pas A qui Si Le secrétaire Écrivant la lettre Ne transmet pas la pensée La pensée du directeur Le directeur Le directeur ne va pas sceller la lettre Il va renvoyer la lettre au secrétaire Pour corriger Jusqu'à ce que la lettre va refléter sa pensée Et quand la lettre reflète sa pensée C'est alors qu'il prendra le son et il va sceller C'est ce que Dieu est en train de poursuivre Avec chacun d'entre nous Par le message biblique du temps de la fin C'est ce que Dieu est en train de poursuivre C'est ce que Dieu poursuit C'est ce que Dieu est en train de poursuivre C'est ce que Dieu est en train de poursuivre C'est ainsi que nous sommes sortis Nous sommes sortis du monde Nous sommes sortis des dénominations Nous sommes sortis de toutes tendances religieuses Parce que là où il y a l'interprétation Il n'y aura jamais la croissance N'ajoutez rien Amen N'ajoutez rien Dieu n'agréera même pas la pensée de l'homme Tout est pourri Tout est pourri Dieu n'agréera même pas la pensée de l'homme Dieu agréera lui-même ce qu'il veut Amen C'est pourquoi nous sommes sortis du monde Nous sommes sortis des dénominations C'est avec l'objectif En croyant ce message Que Dieu puisse nous agréer Et quand Dieu nous agréer Il doit nous sceller du Saint-Esprit Dieu nous a tous les temps Dieu achève son oeuvre aujourd'hui Pourquoi Dieu ne peut pas agréer ce qui est de la chair Dieu ne peut pas agréer ce qui est de la chair Dieu n'a pas de ce qui est de la chair Ce qui est né de la chair est chair C'est un peu de ces lois qui ne le font pas Jeannette chapitre 1, verset 26 à 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa à l'homme et la femme. Là, c'est le premier homme. L'homme créé. Et cet homme créé. Qui était à l'image de Dieu. C'est l'esprit. C'est l'esprit. Mais maintenant, il y a l'homme formé. L'homme formé. C'est cela que nous pouvons lire. Dans Genèse, chapitre 2, verset 7. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Il y avait d'abord l'homme esprit. Cet homme esprit. C'est celui qui est créé à l'image de Dieu. Et il y a l'homme formé. Le corps que nous avons ici. Il n'est pas à l'image de Dieu. C'est à l'image des bêtes. C'est à l'image de l'animal. Ce qui est à l'image de Dieu, ce n'est pas ce corps. C'est l'esprit. Dieu a appris. L'esprit. Qu'il a créé selon son image. Il l'a mis dans un corps fabriqué avec la terre. Et l'homme est devenu une âme vivante. Et l'homme est devenu une âme vivante. Est-ce que nous comprenons ça ? Ce n'est pas l'homme esprit qui était tombé. C'est dans la chair. Que l'homme était tombé dans le péché. Il y a l'homme qui était tombé dans le péché. C'est qui est né de la chair. Qu'est-ce que l'homme était tombé dans le péché ? J'aimerais bien comprendre la pensée. Qu'est-ce que l'homme était tombé dans le péché ? Question et réponse sur la Genèse. On a l'améliance. Qu'est-ce que l'homme est tombé dans le péché ? Page 4. Page 4. Paragraf 20. Paragraf 20. Paragraf 20. Maintenant. Sasa. Si Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Quand il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Quel genre d'homme créa-t-il ? Un homme esprit. Un homme esprit. Amen. Dieu donna à l'homme la domination sur les vétails, sur les poissons, sur toutes choses. Quand il le créa là, il vit l'homme à son image. Pour diriger les vétails, pour diriger les vétails. Exactement comme le Saint-Esprit dirige les croyants aujourd'hui. Paragraf 46. Bon. Mais alors. Il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. Pas d'homme pour cultiver la terre. Alors. Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. Il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. Alors. Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. Mungu a katunga mutu, tokea mafumbia udongo Paragraf 55 Paragraf 55 Et puis Dieu filhomme Mungu a kafanya mutu Pas à son image Apanya qu'à la picture y'a Ce qu'il n'est pas à l'image de Dieu Ce qu'il n'est pas à l'image de Dieu Ce qu'il n'est pas à l'image de Dieu Il n'est pas à l'image de Dieu Ce qu'il n'est pas à l'image de Dieu Ce qu'il n'est pas à l'image de Dieu Ce qu'il n'est pas à l'image de Dieu Il n'est pas à l'image de Dieu Paragraf 65 Paragraf 55 Et alors Il plaça L'homme dans la poussière de la terre Mungu muile mafumbia udongo Ce fut le premier homme Adam Et cet homme était fait à l'image Mais cet être humain ici Est fait à l'image de l'animal Ce corps humain Est fait à l'image des animaux L'éléphant est sorti d'où ? Il est sorti d'où ? C'est de la terre non ? Il est sorti de la terre non ? Le lion est sorti d'où ? Dieu a dit à la terre de déproduire les animaux Et la terre a produit des animaux Mais maintenant ce corps ici Il est fait avec la terre Maintenant avant le péché L'âme de l'homme était attachée à l'esprit de Dieu Parce que cet être était surnaturel Mais quand le péché est entré L'âme deviendra attachée à la chair Et tout ce que l'homme est en train de faire C'est charnel Et tout ce qui est charnel Et diabolique Il a toqué à quoi diabolos ? L'âché A des désirs contraires à l'esprit Je dis donc Marchez selon l'esprit Et vous n'accomplirez pas Les désirs de l'âché Et les désirs de l'âché Les désirs contraires à l'esprit Ils sont évidents Ils ne sont pas éloignés Tout ce qui est charnel Il a toqué à quoi diabolos ? Ne vient pas de Dieu Il a toqué à quoi m'ungu Toutes les œuvres charnelles C'est diabolique Il a toqué à quoi diabolos ? Amen Et Dieu n'agréera jamais ce qui est diabolique Vous m'avez dit qu'il a toqué à quoi diabolos ? Oh, il a toqué à quoi diabolos ? C'est ainsi que j'ai toujours été On ne m'a jamais transformé Je suis toujours commetté C'est ainsi que j'ai toujours été Mais tu dis à l'église Tu chantes ma nanata Tu dis que Dieu est en train de te préparer Mon frère, ma soeur Tu ne te prépares pas C'est lui qui se prépare Il ne aimera pas rester ce qu'il est Mais tu dis que Dieu est en train de te préparer C'est lui qui se prépare Amen Amen Marchez selon l'esprit Et vous n'en comprirez pas le désir de la chair C'est lui qui se prépare Et vous couz de la chair Les oeuvres de la chair M'entends la chair M'entends la chair Sont évidentes vous l'avez dit Elle n'a jamais été C'est quoi ? M'entends la chair M'entends la chair Et c'est à cela que l'homme pécheur est identifié Je vous ai dit que tout ce qui est de la chair Toutes les oeuvres de la chair C'est diabolique humain Toutes les oeuvres de la chair C'est diabolique dans l'homme Et Dieu n'agréera jamais cela Dieu n'agréera jamais cela C'est ainsi que je vous dis ce soir C'est lui qui est né une fois Il mourra deux fois La mort du corps Et la mort de l'âme Mais c'est lui qui est né deux fois Il peut peut-être mourir une seule fois Peut-être il ne mourra même pas Nous essayons de déplacer le message dans son contexte Parce que ce message nous a été donné pour nous préparer Et tel que tu es là mon frère Tu dois réellement te sentir que je suis prêt Et être prêt Pour l'enlèvement Ce n'est pas une illusion Être prêt pour l'enlèvement C'est une réalité Et celui qui est prêt Il a l'assurance Et qu'on a un Kikicho Amen Galates 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 chapitre 5 Verset 16 Je dis donc Marcher selon l'esprit Celui qui n'est pas né de l'esprit Il ne peut jamais marcher selon l'esprit C'est pourquoi quand Comme la Bible le dit Que celui qui a des oreilles Entendre Ce que l'esprit dit Est-ce que vous êtes là ? Celui qui a des oreilles Entendre C'est celui qui a des oreilles Pour entendre ce que l'esprit dit C'est celui qui est né de nouveau C'est celui qui est né de nouveau Si tu n'es pas né de nouveau Tu n'entends jamais Tu vas toujours t'opposer Toutes les oppositions que nous voyons En rapport avec la parole de la vérité Ça met en cause votre nouvelle naissance Celui qui est né de nouveau Il ne s'opposera jamais Même s'il a des faiblesses Il va s'humilier Il va demander le secours de Dieu Et Dieu lui viendra en aide Je dis donc Marcher selon l'esprit Et vous n'accomplirez pas Les désirs de la chair Pour son église Pour son peuple Pour ses enfants Je ne veux pas Que nous puissions accomplir Les désirs de la chair Les désirs de la chair Les désirs de la chair Ne glorifie pas Dieu Les désirs de la chair Glorifie Satan Parce que Toutes les oeuvres de la chair Toutes les oeuvres de la chair C'est un diabolique humain Il a choqué qu'il a dit 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 Il a dit Il a reçu la vérité présente dans le poker où il est manquée il est mort lui-même va se faire je n'ai pas le temps de te faire je n'ai même pas le temps de te combattre je n'ai même pas le temps de te combattre je n'ai beaucoup de affaire je n'ai pas peur de te débarrasser je n'ai pas peur de te débarrasser je cherche à être agréable à Dieu je n'ai pas à faire un combat Je vais combattre avec toi Attends à moi pour combattre Bien que je peux te combattre Qu'est-ce que je veux gagner à la fin ? C'est lui qui est né de nouveau Et qui a reçu la vérité présente Dans l'époque où il est allé S'il trouve qu'en lui il y a la haine Il va haïr la haine qui est en lui Tu verras si tu te mets quelque part Vous commencez à critiquer Vous commencez à parler du mal des autres Vous verrez que ça te dérange quand tu parles Tu vois que non, ça te gêne Cela prouve insuffisance En toi il y a une nouvelle nature Mais si tu es à l'aise A faire les oeuvres de la chaîne Tu es à l'aise Il y a quelque chose qui ne va pas Ré vérifie ton expérience Ré vérifie ton expérience Ré vérifie ton expérience Et vous n'en comprirez pas le désir de la chaîne Car La chaîne A des désirs Contraires à ceux de l'esprit Et l'esprit Et l'esprit En a des contraires A ceux de la chaîne Ils sont opposés entre eux Afin que vous ne fassiez point Afin que vous ne fassiez point Ce que vous voudriez Si 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 vous êtes conduit par l'esprit Vous n'êtes point sur la loi Or Les oeuvres de la chaîne Les oeuvres de la chaîne Sont évidentes Les oeuvres de la chaîne 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 Ce sont La débauche La bouche L'impurité Les dérèglements L'idolâtrie La magie Les rivalités Les querelles Les jalousies Les animosités Les disputes Les divisions Les sectes L'envie L'ivronnierie Les excès d'Etat Et les choses semblables Je vous dis d'avance Comme je l'ai déjà dit Ceux qui commettent de telles choses Ceux qui commettent de telles choses Nériteront point Le royaume de Dieu C'est ainsi dit Le Seigneur Et nous devons dire Amen Ceux qui commettent Ceux qui commettent de telles choses Nériteront point Le royaume Mais toi et moi Nous avions reçu la grâce Par la parole de la vérité Nous avons la capacité de nous dépouiller des œuvres de la chaîne C'est ça le combat C'est ça le combat C'est ça le combat Et c'est un combat permanent Si tu n'as pas ce combat Tu n'es pas de Dieu Tu n'es pas de Dieu Si tu n'as pas ce combat Tu n'es pas de Dieu Tu n'es pas de Dieu Lâchez Je vais réaccomplir les désirs de la chaîne Mais Tu as l'Esprit de Dieu Et quand l'Esprit de Dieu est connecté à la parole de la vérité Tu auras les capacités C'est pourquoi C'est pourquoi Dans toutes les denominations Il n'y aura jamais la croissance Partout où il y a l'interprétation du message C'est pourquoi dans cet âge nous avions reçu la grâce d'être équilibrés Et comprendre que les choses de la meilleure façon Dieu nous a donné un ministère Qui nous aide à être équilibrés Et tout ça Il n'y a pas de Dieu 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 C'est parce qu'ils ne sont pas connectés à ce ministère Il n'y a pas de Dieu Amina On va arrêter En lisant J'aime bien lire A la loi et au témoignage Lettre circulaire 41 Lettre circulaire 41 Page 3 Il a dit ceci Il a dit ceci Il a dit ceci Par la grâce de Dieu Nous avons reçu une introduction d'une grande profondeur dans toutes les doctrines bibliques Toutes les doctrines Nous avons eu de grandes profondeurs Ainsi Dans la partie prophétique De l'histoire du salut Nous n'avons pas seulement reçu La parole doctrinale La parole doctrinale Nous n'avons pas seulement reçu L'évangile du salut Nous avions aussi reçu La parole prophétique Et c'est ça même l'évangile C'est ce que tu vois C'est parce que dans ça Il y a le dessein de Dieu Et nous Comme la Bible le dit Tout concours au bien de ceux qui aiment Ceux qui sont appelés Selon Ce dessein Et Dieu A travers le message Il est en train d'accomplir Ce dessein Nous avions reçu tout cela Maintenant écoutez Suivez bien Il est maintenant Indispensable Il est vraiment indispensable Il est vraiment indispensable Il est vraiment indispensable De nous occuper Conformément à l'injonction divine Quand on batte à la vie On est en train de nous Injonction Nous avons Nous avons Injonction de Dieu Après avoir reçu l'évangile du salut Parole doctrinale Après avoir reçu la parole doctrinale Parole prophétique Après avoir reçu la parole prophétique Maintenant Il est maintenant C'est l'injonction de Dieu Tout est un chacun de nous Il doit s'occuper L'enseignement concerne sa vie Il est maintenant Il est maintenant Indispensable De nous occuper Conformément A l'injonction divine De l'enseignement De l'enseignement Personnel Dans notre propre vie Il est maintenant Dans notre propre vie Il est maintenant Dans notre propre vie Dans notre propre vie Et d'entreprendre Notre préparation Notre préparation En vue Du glorieux retour De Jésus Christ Je veux dire Que vous devez croire à Jésus Christ En ce jour là En ce jour là Tous les croyants Formant ensemble l'Eglise C'est représenté devant le Seigneur Sans tâche Ni ride Ni rien de semblant Lors du retour de Jésus Christ On ne nous demandera pas Si notre enseignement est parfait Non On ne nous demandera pas Si notre connaissance est sincéreuse Si notre connaissance est sincéreuse Si nous avons la pleine révélation du message Si nous avons la pleine révélation du message C'est qui seul sera valable Ce qui seul sera valable C'est ce que Dieu aura pu accomplir Au travers de sa parole Et de son esprit En chacun de nous Amen Amina C'est ce qui sera important C'est ce qui sera important C'est ce qui sera l'Esprit de Dieu L'Esprit de Dieu L'Esprit de Dieu